Je suis en compagnie de Michel Leclerc, directeur général des magasins Potvin et Bouchard. Bonjour! Bien, bonjour! Alors, beaucoup de gens à la maison ont entendu parler que Potvin et Bouchard a fait Peau-Neuve récemment, un beau grand magasin à la baie. Disons que c'est plus que Peau-Neuve, c'est un agrandissement majeur, c'est quelque chose qui était dans les corps depuis plusieurs années et qu'on entendait parler beaucoup de la part de nos clients. C'est une demande réelle qu'on a eue. Puis on était rendu là, on avait rénové le magasin d'Alma en 2015, Shikoutimi en 2017 et maintenant c'est la baie en 2019. Puis là, bien ça permet aux gens, parce que c'est apprécié quand on est à la baie, oui il y a des beaux commerces ailleurs, mais surtout dans le monde de la quincaillerie, quand on peut aller acheter la petite pièce qui nous manque pour aller rapidement continuer nos rénaux, d'avoir de quoi pas loin de la maison, c'est… En effet, on veut être reconnu pour une quincaillerie, mais moi je dis une quincaillerie à la mode aussi, parce qu'on met beaucoup d'enfer sur les départements comme le saisonnier, la déco, le couvre-plancher, ainsi que le luminaire. Fait que oui, on est une quincaillerie, on vend des vis, des marteaux, du bois, mais on vend beaucoup d'autres belles choses aussi. Puis on a tellement augmenté notre offre aux clients, je pense que le choix va être plus difficile pour nos clients, mais c'est tant mieux pour eux. Le choix va être plus dur, il y a trop de choix. Donc, le magasin de la baie, c'est en 96, vous me disiez? Bien, nous, les magasins pour Podlin-Bouchard, on est devenus propriétaires, on a acheté ce magasin-là en 1996, l'année du déluge, et au même instant, on a fait un agrandissement de ce magasin-là. Fait que le magasin est passé, je pense, de 8 000 pieds carrés à 14 000 pieds à l'époque. Puis, à l'époque, mais là, qu'est-ce qui reste de cet ancien magasin-là maintenant? En fin de compte, la seule chose qui reste, c'est le plafond, parce que tout a été refait, le plancher a été refait, les murs ont été refaits. Le plafond, on l'a gardé, on l'a peinturé, par contre, et il y avait des puits de lumière qu'on a conservés aussi. Ça donne bien, les puits de lumière sont dans les départements en mode, comme la décoration, le couvre-plancher, c'est important d'avoir la lumière du jour. Puis là, les ajouts qui ont été faits, c'est surtout, c'est exactement les mêmes services qu'avant, il n'y a rien qui a été coupé? Oui, exact, c'est les mêmes départements. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi de beaucoup certains départements. Offraient plus de choix, comme on dit. Afin d'offrir plus de choix, oui. Puis les accès à la cour, je pense. Même chose, identique aussi, parce que c'est un magasin, au cours des années, qui a tout le temps eu une croissance, donc beaucoup plus de monde. On a additionné une cour à bois intérieur, il y a peut-être dix ans environ, mais encore là, l'accès était quand même difficile. Ça fait que là, on a fait un meilleur accès, on a fait une zone réservée pour le propane aussi, parce que le propane, c'est extrêmement populaire à la baie, surtout l'été. Ça fait que l'accès est beaucoup plus rapide. OK. Là, j'imagine, plus grands magasins, des plus grands départements, on va avoir besoin de plus d'employés? Oui, c'est certain. Même si les mois de mai, juin, juillet, c'est nos plus gros mois de l'année, vu qu'on augmente la superficie du magasin, on va avoir besoin de plus d'employés. Ça fait qu'on a quand même un bon groupe d'employés, mais en ce temps-ci, on est à la recherche d'employés. Ça fait qu'on est ouverts à toute demande. Du saisonnier, du temps plein? Bien, nous autres, nos employés sont syndiqués, donc il faut commencer par saisonnier, puis après ça, ça peut aller jusqu'à temps plein. Il y a des postes de cas qui peuvent être disponibles aussi. Ça, c'est du temps plein. OK. Puis là, on invite les étudiants, j'imagine, mais aussi, vous parliez des retraités. Oui. On commence à s'ennuyer à la maison, puis on aime ça bricoler, faire profiter de son expérience. On ouvre la porte aux retraités. On a beaucoup de gens qui aiment beaucoup travailler dans le commerce de détail, qui aiment les clients aussi, puis qui sont connaisseurs. Ça fait que nous, c'est une force qu'on a. On trouve que c'est des gens qui sont très attentionnés, qui ont le respect des clients, puis qui sont connaisseurs aussi de par leur expérience. Oui, l'expérience. Ça fait que là, ça devient comme, tu sais, plutôt que d'être à la maison, à se tourner les pouces, de se dire… On aime beaucoup les jeunes, puis on aime beaucoup les personnes âgées. Ça fait que ça fait un bon mix, jeunesse et personnes plus matures. Ça fait le partage des générations. Exact, oui. Ça fait que c'est très intéressant. Puis là, je pense que tout l'été, il va y avoir des promos. On invite les gens à venir voir le nouveau magasin. On a notre plan régulier, mais pour les gens de la baie, on a un plan qui est additionnel aussi pour inciter les gens à venir chez nous, apprendre à nous connaître le nouveau magasin. Puis c'est tout le temps pareil. Ça a beau être la même place, la même compagnie, c'est complètement différent. Ça fait qu'à tous les mois, on va avoir des promotions pour le magasin pendant la période estivale. Puis moi, je suis vraiment très content parce que j'ai un petit côté bricoleur. Puis souvent, quand j'habitais à Chicoutimi, je me bornais à aller faire le tour de chaque quincaillerie, voir les prix, voir les spéciaux, des choses comme ça. Puis au final, je finissais par acheter au pot de vin Bouchard. Ça fait que là, d'avoir le pot de vin Bouchard depuis que je suis rendu à la baie tout près, c'est vraiment agréable. Merci, Michel Leclerc, d'être venu nous en parler, d'être venu nous présenter votre beau magasin. Puis on vous souhaite un grand succès. Continuez. Merci beaucoup. Bonne journée.